Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 21 septembre, la réunion principale se situera sur l'hippodrome de la Capelle, la réunion 1 avec une belle journée sur cette piste. Notamment, bien entendu, le quinte et plus, les E5 qui aura lieu dans la quatrième course du programme, mais également un deuxième E5. Et puis, surtout, le Grand Prix Fédération Régionale du Nord, ce sera la belle épreuve de la journée qui n'a réuni malheureusement que 9 partants. Moi, je me suis en tout cas intéressé à la dernière course, le prix du Crédit Agricole Nord-Est qui sera support 2 pics 5, mais également 2 E5 chez notre partenaire. Une compétition pour des chevaux d'âge en 6 à 10 ans. N'ayant pas gagné 221 000 euros, ça aurait sans doute dû être une épreuve support de quintet. Maintenant, ils ne sont que 13 au départ, 2700 mètres à parcourir avec un départ donné, bien entendu, à l'aide de l'autostart, comme souvent sur cette piste de la Capelle. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition. Ce sera le numéro 2, Cyrano 2B. Je crois que je vous l'ai déjà donné ce cheval-là dans cette émission par le passé. Je l'adore. C'est vrai que c'est un cheval qui a tendance parfois à se montrer un peu fautif, mais j'ai regardé sur notre sol, il a couru deux fois à l'autostart et les deux fois, il a fait l'arrivée. Donc déjà, le mode de départ va l'avantager, puis il vient de montrer sa forme à deux reprises, notamment la dernière fois à autre montée battue par Ghost. Vous allez voir, il a vraiment des belles performances et puis il a couru des lots qui sont vraiment supérieurs. Regardez, déjà la dernière fois à Laval, c'était derrière Ghost, une 13-3 sur un parcours de longue haleine et puis surtout cette performance à Anguin. 2150 mètres, il est battu certes par Bordeaux-Est, mais il bat notamment Inden, Inden qui vient de terminer sixième du critérium des cinq ans. Donc c'est pas rien, il a des performances, regardez, décoloration, firecracker, enfin voilà, c'est Hippopofort qui a couru le critérium également. Il a battu Bordeaux-Est qui vient de le devancer, Haribo du loisir, enfin vraiment, les lots qu'il a courus sont vraiment tout autres. Et puis regardez, c'est un cheval de six ans contre ses aînés, c'est le seul concurrent de six ans au premier poteau, enfin en première ligne. Donc c'est vraiment un super engagement face à ses aînés, je pense vraiment que le lot est largement à sa portée. Donc voilà, ça va être le jeu que je vous conseille ce mercredi 21 septembre en Réunion 1, le 802. Il s'agit de Cyrano de Bé à jouer, comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi 19 septembre, c'était du côté de Laval, tout simplement, le prix Jacques de Bellouet. Je vous ai indiqué Emerod Delfedo qui s'est classé deuxième, elle a bien couru Emerod Delfedo. Alan Gendro, son partenaire, l'a vraiment bien monté, il a attendu un maximum, mais c'est vrai que le cheval qui a gagné était intouchable. Lui, termine deuxième et rapporte quand même 2,10 à la place, donc voilà, pour 4 euros joués de mon côté, j'ai récupéré 6,30 euros. 3 euros placés, ça fait 6,30 euros en tout cas. Voilà, on reprend un peu les bonnes habitudes, j'espère qu'on va carburer comme ça jusqu'à la fin. Du moins, en tout cas, on va essayer de donner les meilleurs choix possibles. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com. Il y a beaucoup de liens, comme vous le voyez, pour accéder à notre partenaire. Alors, tout simplement, à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou alors à la partager ou encore à vous abonner par doigt à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.